Par toute une polémique entourant l'éclipse solaire dans les centres de services scolaires, vous le savez, c'était à la suite de directives du ministère de l'Éducation, jugées confuses. Aujourd'hui, près de la moitié des établissements ont fermé leurs portes, mais ça n'a pas empêché Bernard Drinville et François Legault de se rendre dans des écoles pour admirer le phénomène. Alain Laforêt. Vive l'éclipse! Vive l'éclipse! Depuis des semaines, les élèves préparent ce moment. Elle s'est rapprochée! Les écoles de 33 centres de services et une commission scolaire anglophone ont choisi de tenir des activités scientifiques. Les autres élèves étaient en journée pédagogique. On est toujours en éclat de flottants, tout le monde! On a pris du moment! Le premier ministre s'est rendu dans une école primaire de Longueuil. Ah oui, ça revient! Je vais devenir un astronome. C'est vrai? Oui, je vais regarder dans un énorme télescope. Le ministre de l'Éducation était en Beauce, au centre du couloir, où les jeunes ont pu apprécier l'éclipse totale. Est-ce que tu vois des planètes? Ah oui! Il faut que le soleil, la lune et la terre doivent être parfaitement alignés. Dans cette école primaire de Beauce, les jeunes se préparent pour cet événement unique depuis trois semaines qui éveille l'esprit scientifique. L'éclipse totale est un alignement très rare. Tu vas utiliser la boîte ou les lunettes? Les lunettes. Pourquoi pas les informer pour les conscientiser, plutôt que de leur faire peur, leur dire que « Ah, tu regardes l'éclipse, tu peux devenir aveugle ». Au départ, leur croyance était ça. Et moi, je voulais défaire les fausses croyances et je voulais qu'ils partent avec des vrais faits pour en profiter pleinement. L'Observatoire du Mont-Bégantic a été pris d'assaut. C'est sûr que c'est toute une organisation, 2500 personnes qui sont là. Si ça peut éveiller, je pense que c'est une curiosité à l'astronomie. C'est une belle occasion de mettre l'emphase sur les sciences, puis de façon générale, sur l'éducation, sur l'importance d'apprendre. La moitié des écoles du Québec sont demeurées fermées, certaines critiquant les consignes émises par Québec. Que je souhaitais que les écoles restent ouvertes, mais il y a des centres de services scolaires qui ont décidé de fermer. Puis, pas parce qu'ils voulaient priver les enfants de quoi que ce soit, c'est parce qu'ils ont fait une évaluation. Et puis, ils en sont venus à la conclusion que pour des raisons de sécurité, surtout pour des raisons de sécurité, il valait mieux fermer l'école. Il y a des écoles où ils n'avaient pas pris toute leur journée pédagogique, où ils ont dit « Écoutez, c'est compliqué d'avoir des lunettes pour tout le monde ». Je pense qu'il y en a aussi qui étaient inquiets de dire « Est-ce qu'il y en a qui vont se brûler les yeux, la rétine ? » Donc, je pense que, bon, on les laisse agir. Peut-être qu'on va en arriver à 106 ans, si ça n'est pas à son événement. Peut-être à 106 ans. Moi, je vais avoir 91. Ah, 91, peut-être que tu vas l'avoir. Moi, j'ai avoir 92. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.